Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Leur cause perte Cela ne pense-t-il pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible Le jour et le jour se tiendront du bout devant le Seigneur de l'univers C'est-à-dire le dernier jour J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah L'unique sans aucun associé Et que notre maître et prophète Mohamed est son serviteur et son messager Oh Allah, accorde ton sali et tes bénédictions à lui Sa famille, ses compagnons et ceux qui les suivent avec rectitude jusqu'au dernier jour ensuite Allah, couloir à lui, légifira à ses serviteurs la vente et l'achat Pour qu'ils atteignent leur but et assouvir leurs besoins Allah, exalté soit-il dit Alors qu'Allah a rendu illicite le commerce et illicite l'intérêt C'est-à-dire l'intérêt isurère Des loups de l'humanité, les gens eurent l'habitude d'organiser le marché Sur lequel ils échangent leurs biens utiles Et à travers lesquels ils réalisent leurs intérêts Les versets coraniques montrent que cela soutient l'une des caractéristiques humaines Oh Allah, couloir à lui, a dit Et nous n'avons envoyé avant toi que du messager qui mangeait de la nourriture Et circulait dans les marchés Le noble coran narra le dire de politiste relativement au messager Sallallahu alayhi wa sallam Et ils disent Qui est-ce donc que ce messager qui mange de la nourriture Et circulait dans les marchés C'est-à-dire qu'il était étonné du fait que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Était parmi les commandes de mortels Qui fait de commerce et tout Donc il croyait qu'il devrait être un ange Dans le récit des gens de la caverne Allah exaltait soit-il dit Envoyez donc l'un de vous à la ville Avec votre argent que voici Pour qu'il voit que l'aliment est le plus pur Et qu'il vous apporte de quoi vous nourrir Sans doute Les états de marché sont l'un des aspects De l'application pratique du vrai islam Si vous voulez détecter l'impact de l'adoration Sur l'attitude d'une personne Aller au marché Si vous voulez juger la religiosité sincère Et la distinguer de celle ostensible Il faut connaître le comportement de personnes Dans leurs transactions, ventes, achats, etc. C'est pourquoi lorsqu'un homme fit témoignage Devant Omar ibn al-Khattab Omar lui dit Je ne te connais pas Et cela ne te ferait point tort Fais-moi venir ce que tu connais Un homme dit Un homme dit Je le connais Omar lui dit Quoi connais-tu de lui ? L'homme dit Répondre Je le connais intègre et vertueux Omar l'interrogea Est-il ton proche voisin Dont tu connais le jour, la nuit, l'entrée, la sortie ? Non Répondit l'homme Omar dit Réinterroge A-t-il des transactions avec lui Un dinar en derham Par lesquels on détecte la vertu de l'homme ? Non Répondit l'homme Omar dit Demandez encore une fois Est-il ton compagnon en trajet Qui met en évidence les bonnes moralités Sur le trajet en fait que pourrait nous montrer tout cela ? Mais non Répondit l'homme Omar dit Donc Tu ne le connais pas Puis Il redemanda à l'homme De faire venir ce que l'on connaît C'est-à-dire ce que l'on connaît A travers ce comportement Les transactions Vente et achat Illucident La viracité Et la fausseté Ostensibles de la religiosité On montre C'est-il s'agit d'un engagement religieux véritable Et pratique Tout simplement d'une religiosité Juste en apparence Combien ceux qui évoquent Allah verbalement pour camoufler aux gens Alors qu'ils sont très très loin des évocateurs Des vrais évocateurs Combien ceux qui se cachent derrière la religion par ostentation et hypocrisie Les prenant pour moyen de marchander leurs biens Comptant sur l'attachement des gens à la religion Et la confiance qu'ils y mettent Parmi les fausses formes de religiosité Et le fait de lancer Des dénominations Incompatibles A certaines choses C'est pour tromper les gens Par manipuler la religion La situation Est effectivement L'inverse On veut tout simplement Avoir du gain Ce qui nous dit à la religion Et donne une image tout à fait négative Sur l'islam Allah vouloir à lui dit Il y a parmi les gens celui dans la parole sur la vie présente T'es-tu-plait Et qui prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur Tandis que c'est le plus acharné disputeur Dès qu'il tourne le dos Il parcourt la terre pour y semer le dos ordres Et saccager qu'il tue les bétails Et Allah n'aime pas le dos ordres L'islam Mis en place Des biens sciences et des règles restrictives Desquelles le musulman doit se caractériser En vente et achat On incite le fait d'évoquer Allah Et d'observer ses ordres Le musulman Doit s'engager d'évoquer Allah En tout état Par la langue et les organes Le musulman ou la musulmane Doivent prononcer une certaine évocation Avant d'accéder au marché Le messager d'Allah Sallallahu alayhi wa sallam dit Quiconque dit avant d'accéder au marché Point de divinité en dehors d'Allah L'unique sens de qu'un associé A lui royauté ou l'ange Il fait vivre et il fait mourir Il est le vivant Qui ne meurt point Il détient intégralement le bien Et il est omnipotent Alors Allah lui Enesquérira mille bonnes actions Lui dissépa mille mauvaises actions Et lui construira une dumeur au paradis On affirme à ce propos Qu'il ne s'agit pas de la simple évocation De nom d'Allah Il faut avant tout observer ses ordres Par chercher le licite et éviter les licites Parmi ces règles Il y a la véridicité Et le fait d'éviter de mentir La règle de base exige que le musulman soit véridique En tout état Allah, gloire à lui, dit Ô vous que croyez, craignez Allah Et soyez avec les véridiques Si elle n'escrive Les ventes et l'achat sur le marché Il est interdit aux musulmans de mentir pour vendre sa marchandise Car cela soutient une cause de dissiper la bénédiction dans les cibas Et de le chasser de la misère corde d'Allah Le péché est encore plus grave lorsque son âme lui embellit de prêter un faux sermon Par lequel elle se prend licite les biens des autres Notre prophète, salive l'induction sur lui, dit Les deux contractants d'une vente gardent encore de l'option Tant qu'ils ne se sont pas encore séparés S'ils disent virer et illicite de tout L'air ne gosse sera béni S'ils mentissent et dissumillent La bénédiction de l'air ne gosse se dissipera Il dit également Trois catégories seront privées de regard affectif et miséricordieux d'Allah Le dernier jour C'est lui qui jure sur une marchandise Qu'il en a payé Un prix qu'il exagère faussement Un homme qui prête un faux sermon pour s'emparer des biens d'un autre Et un homme qui empêche le surplus de son eau Allah lui dira C'est-à-dire le dernier jour Aujourd'hui je t'empêche ma grâce Autant que tu privas le surplus Que tes mains ne créèrent point Dans une autre version Le prophète sallallam compte C'est lui qui vend sa marchandise par le billet d'un faux sermon Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam dit également Quiconque prête si un mot à un faux sermon Pour s'emparer des biens d'un musulman Il rencontrera Allah qui sera en colère contre lui Il disait à ses compagnons Évitez d'abuser le sermon dans le vente et achat Car ceux-ci se consomment puis aniontissent On cite parmi ces règles Et bien sûr Le consentement est l'absence de la fraude Le notité exige la transparence entière En matière de vente et achat Pour concrétiser le consentement de deux parties Allah couloir à lui dit Mais qu'il y ait des négociations légales Entre vous par consentement mutuel Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Dit à Othman ibn Affan Si tu achètes, réclame le poids Si tu vends, fais le poids D'après As-Sahib, qu'Allah l'agré J'ai vint au prophète sallallahu alayhi wa sallam Les gens commencèrent à me faire éloge Le prophète sallallahu alayhi wa sallam De dire C'est moi qui vous fais connaître Je lui dis Je te sacrifie mes pères et mères Au Rasoul Allah, Messager d'Allah Tu m'étais le meilleur partenaire Tu ne te soumêles pas N'est fraudé point Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Avertit ceux à des consciences corrompues Qui n'observaient pas les ordres de leur seigneur Et tout ce qui donne la maléfique Pousse à tromper les gens Et s'emparer par tricherie de leurs biens Contre la fraude Où il dit quiconque nous fraude Ne fait pas partie de nous Le prophète sallallahu alayhi wa sallam Le fait de ne pas tricher en mesure ou en poids La tricherie signifie De bien acquérir son droit Aux gens Lorsqu'on leur La tricherie signifie